Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, lumière. Contempler la lune, un coucher de soleil où le ciel étoilé, c'est toujours s'intéresser au passé. Car aussi ahurissante soit-elle, avec ses 300 000 km par seconde, la lumière émise ou réfléchie par un objet a toujours une vitesse limitée. Ainsi, depuis la Terre, ne voit-on en réalité notre satellite que tel qu'il était il y a un peu plus d'une seconde. Notre soleil, il y a quelques 8 minutes et 18 secondes. Et les piliers de la création, il y a environ 6 000 ans. Quelques 60 siècles de trajet à la vitesse ahurissante de 300 000 km par seconde ont été nécessaires à la lumière pour parcourir la distance qui sépare ces colonnes de poussière interstellaires des miroirs de nos télescopes. Les grains de lumière qui nous en parviennent ont quitté cette région du ciel à une époque où nous n'avions pas encore inventé l'écriture. Et ils ont voyagé dans l'espace silencieux pendant toute l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque moderne, avant de venir frapper nos rétiles. Quant aux photons que l'on reçoit de la galaxie d'Andromède, ils l'ont quitté alors que nos ancêtres commençaient à peine à marcher. L'espace est si vaste que pour parler des distances qui nous séparent des objets qui s'y trouvent, on utilise comme unité de mesure le temps-lumière. Les piliers de la création nous donnent à voir ce qu'ils étaient et il serait peut-être plus juste d'en parler au passé et de dire cette pouponnière d'étoiles était magnifique au moment où la lumière qui aujourd'hui nous en parvient l'a quitté. Peut-être que les piliers n'ont déjà plus cet aspect-là car une étoile géante située à proximité est sur le point d'exploser et il est possible qu'elle l'ait déjà fait. On ne sait pas si ces piliers existent toujours ou s'ils ont été déformés ou soufflés par une onde de choc produite par une supernova. Et il se peut que la lumière, l'image de cette spectaculaire explosion, voyage actuellement dans l'espace en direction de nos yeux. Ne pas pouvoir savoir précisément à quoi les choses ressemblent en ce moment fait aussi de la lumière une étonnante machine à remonter le temps. Car plus ce que l'on observe est éloigné de nous, plus l'on remonte dans le passé. Et si l'on veut voir à quoi ressemblait notre univers il y a par exemple 6 milliards d'années, il suffit simplement d'observer des astres distants de 6 milliards d'années-lumière de nous. Non content de nous permettre de voir à quoi ressemblait l'univers à des époques si éloignées dans le temps, que ni la Terre ni le Soleil n'existaient encore, la lumière agit aussi pour nous comme une clé. Qu'elle nous parvienne d'une flamme de briquet ou d'une étoile située à plusieurs milliards d'années, elle nous en donne les températures, les densités. Comme les feux, les étoiles rouges sont plus froides que les bleues. Et puis, étudier la lumière nous a permis de découvrir que nous vivons dans un monde où la majorité de tout ce qu'il est possible de voir est inaccessible à nos yeux. Voici l'immense éventail du spectre électromagnétique, qui comprend toutes les gammes de lumières qui existent. La toute petite partie à laquelle nos yeux sont sensibles se trouve ici. C'est le domaine du visible. Le reste, tout le reste, est invisible pour nos yeux. Comme si la nature se donnait en spectacle sur une scène où les rideaux sont pour nous pratiquement fermés. De la même manière qu'un accord de musique est constitué de plusieurs notes, quand une étoile brille, elle émet dans plusieurs gammes de lumières. Notre vision, comme celle de toutes les espèces de notre planète, a évolué et s'est adaptée dans un milieu baigné d'une lumière particulière. Celle produite par notre soleil. Et en réalité sur Terre, il serait plus juste de dire que le rideau pour nous est en quelque sorte à moitié ouvert. Car nos yeux sont capables de percevoir près de la moitié du rayonnement émis par notre étoile, dont 45% de l'énergie qu'elle émet se trouve à l'intérieur de cette petite bande. Ici se niche toute la richesse des couleurs et des nuances de notre quotidien. Malgré tout, plus de la moitié nous échappe encore. 46% de la lumière solaire entre dans la catégorie dite de basse énergie et de grande longueur d'onde, telles que les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Et les 9% restants dans celles des lumières de haute énergie et de petite longueur d'onde, où l'on retrouve les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Dans le domaine du visible, vu depuis l'espace, notre étoile n'est pas jaune ni rouge, mais d'un blanc éclatant, dans lequel se retrouvent mélangées quantités de couleurs et de longueur d'onde, que l'on peut arriver à disperser à l'aide d'un prisme. Car en voyageant à l'intérieur de celui-ci, les ondes lumineuses se mettent à se déplacer à des vitesses différentes, et à se séparer, en dessinant à la sortie, des rayes dites de Fraunhofer. Ces lignes, il nous a fallu longtemps pour arriver à les déchiffrer. Et ce que l'on a découvert, c'est que cette lumière décomposée agit encore une fois pour nous comme une clé. Car ces rubans de couleurs renferment un secret. Ils peuvent nous donner la composition des objets. À l'œil nu, entre ces deux flammes, vous risquez fort de voir rouge. Mais un spectrographe capable d'en étudier la lumière peut, lui, vous dire si ces feux sont produits par la combustion du butane d'un briquet ou du bois d'une allumette. Car en fonction de sa nature, la matière qui entoure la flamme perturbe les rayons qui nous en parviennent. On s'est ainsi aperçu que chaque élément, chaque atome, possède une signature spectrale unique. En quelque sorte, son empreinte lumineuse permet de l'identifier. Et cela fonctionne avec n'importe quel objet, qu'il soit sur Terre ou ailleurs dans l'univers. Que vous cherchiez à connaître la composition de l'atmosphère de Vénus, de Jupiter, de galaxies et d'étoiles lointaines ou de nuages de gaz interstellaires, du moment que l'objet étudier, réfléchit ou émet de la lumière, il est possible de savoir de quoi il est constitué, sans avoir besoin de le toucher. Pour prélever un échantillon du Soleil, il suffit dès lors de le regarder. Voici, après que sa lumière ait traversé notre atmosphère, la signature de notre étoile. Cette carte d'identité colorée est un livre ouvert qui raconte une histoire, celle de la composition du Soleil. Les lignes noires présentes ici nous informent sur les parties du spectre électromagnétique qui ne sont pas émises par le Soleil. Autrement dit, sur ce qui s'y trouve ou ne s'y trouve pas. Et en étudiant les milliards d'étoiles qui peuplent notre ciel, qu'elles soient proches ou terriblement éloignées, ces raies de Fraunhofer nous révèlent aussi que l'ensemble de l'univers visible est constitué des mêmes éléments que l'on retrouve sur Terre, mais dans des proportions différentes. Elles ont même permis de découvrir de nouveaux éléments à distance. En 1868, en observant le spectre du Soleil, on découvrit une longueur d'onde qui ne correspondait à aucun atome connu. On venait là de découvrir un atome nouveau, qu'on baptisa « hélium », du grec « hélios », le Soleil. Notre étoile est constituée pour près d'un quart de cet élément, mais celui-ci est si peu présent sur Terre qu'il faudra encore attendre 15 ans avant de l'y trouver. Aujourd'hui, pour peu que vous ayez à disposition un spectromètre de masse, vous pourriez même en déduire, sans avoir à la toucher, la composition d'une personne, en analysant simplement la lumière qu'elle émet. Bon, le souci, c'est que cette machine étudie la phase gazeuse ionisée, donc pour l'étudier, il faudrait pouvoir vaporiser votre sujet. Et puis, être capable d'étudier d'autres types de rayonnements nous permet aussi de révéler les structures cachées et l'intérieur des choses, car en fonction de leur longueur d'onde, les lumières ne se comportent pas de la même manière avec la matière. Les nuages de gaz et de poussière qui constituent la nébuleuse de la tête du cheval absorbent fortement les rayons lumineux du domaine du visible. Mais si on observe cette immense structure dans celui des infrarouges, alors des pans entiers d'une réalité qui nous échappait auparavant se dévoilent. Ici, à la base de la tête, de jeunes étoiles en cours de formation font leur apparition. De la même manière, si on observe la nébuleuse de la carène dans le domaine du visible, beaucoup d'étoiles s'y font discrètes. Mais si l'on passe la scène en infrarouge, alors des soleils cachés dans des couches plus profondes se révèlent, car cette lumière de faible intensité peut en grande partie traverser les nuages qui les entourent. Les ultraviolets, eux, galèrent à se frayer un chemin dans notre atmosphère, ce qui n'est pas plus mal pour nous. Quant aux ondes radio et aux micro-ondes, l'atmosphère terrestre est pour ce type de lumière translucide comme le vert, au point où l'on peut étudier le ciel dans cette partie du spectre, depuis le sol, au moyen d'antennes radio. En fonction des types de rayons qui arrivent à se frayer un chemin, et de la façon dont ils le font, on peut avoir accès à quantités d'informations auparavant inaccessibles à nos yeux. Comme nous le rappellent les rayons X, qui se jouent de nos chairs, et, comme les rayons gamma, sont dotés d'une énergie très élevée et de petites longueurs d'onde, interagissant ainsi fortement avec la matière. Au point où, pour se protéger de ce type de rayon, le genre de crème solaire qu'il vous faut est une porte blindée en acier ou en plomb. Bien qu'une atmosphère d'une centaine de kilomètres d'épaisseur comme la nôtre fasse aussi l'affaire. Car cette couche protectrice a les mêmes effets sur ces rayons que l'aurait 5 mètres de béton. Et c'est pourquoi tenter d'observer au niveau du sol les gamma et les X provenant de l'espace s'est presque toujours tombé sur un silence radio. Ce qui est une bonne chose pour nous, car sans cette protection, tous les rayonnements de haute énergie nous transperceraient comme autant de petites flèches mortelles sur le long terme. Mais en prenant de l'altitude, l'épaisseur de l'atmosphère au-dessus de nos têtes allant en diminuant, les rayons X et les rayons gamma provenant du Soleil ou d'autres étoiles lointaines se font plus présents. C'est pourquoi, en avion, 5 allers-retours New York-Pékin, c'est l'équivalent en exposition aux radiations d'une radio du bassin. Et pour étudier finement ce type de lumière sans qu'elle soit perturbée par l'atmosphère, il faut en réalité aller dans l'espace. Là, notre galaxie devient presque méconnaissable. Car observer le ciel dans le domaine des lumières de haute énergie, c'est mettre en avant les phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Pour s'en convaincre, prenons la direction de la nébuleuse du Crabbe, une région du ciel où a récemment explosé une jeune étoile massive. En l'observant dans le domaine des rayons X, on se rend compte qu'ici, au centre, se cache un objet étrange, les restes du cœur écrasé, d'un astre désormais disparu. Une étoile à neutrons en rotation rapide, dont les puissantes pulsations électromagnétiques révèlent sa présence à travers les perturbations en forme d'ondulations qu'elles exercent sur le gaz environnant. La lumière est donc une clé pour comprendre la nature, une clé qui permet de remonter dans le temps, voir à travers les choses et savoir de quoi elles sont faites à distance et cerise sur le gâteau d'en apprendre un rayon sur le mouvement des objets. Car la lumière émise par une étoile ou une galaxie permet d'en déterminer la vitesse et la direction. Elle est influencée par leur mouvement par rapport à nous. Et si ces objets se rapprochent à grande vitesse, alors les longueurs d'onde de la lumière qui nous en parvient sont raccourcies. A l'inverse, si elles s'éloignent, elles se trouvent étirées. Ce phénomène, appelé effet Doppler, s'observe à la fois pour la lumière et pour le son. On l'illustre souvent, en fait jamais, par l'exemple d'une castafiore accrochée à une fusée et dont les hurlements vous paraîtraient plus aigus à mesure qu'elles s'approchent de vous et plus graves lorsqu'elles s'éloignent. C'est entre autres grâce à cet effet Doppler que l'on a découvert que notre univers est en expansion et que cette expansion s'accélère. Car on a pu observer que passé une certaine distance, plus les galaxies sont éloignées de nous, plus la lumière qui nous en parvient a une longueur d'onde étirée et se décale vers le rouge. Dit autrement, plus la distance qui nous en sépare est importante, plus elle semble fuir rapidement. Mais la plus grande de toutes les découvertes que l'on doit indirectement à la lumière est peut-être la mise en évidence de quelque chose qu'on ne peut même pas voir. Et ce, dans aucune longueur d'onde, la matière noire. La présence de cette matière, qui n'émet, n'absorbe et ne réfléchit aucune lumière, a pu être mise en évidence, toujours par l'effet Doppler, en constatant que les étoiles tournent anormalement vite autour du centre de leur galaxie et que le mouvement de celles-ci les unes par rapport aux autres suppose la présence en leur sein d'une matière exotique, comptant pour cinq fois la masse de toute la matière ordinaire que l'on retrouve dans l'univers. Et le fait de savoir qu'il y a là un grand mystère, une matière dont on ne sait à l'heure actuelle à peu près rien si ce n'est qu'elle doit être là, nous vient encore une fois des propriétés de la lumière. Qui, pris au sens large, dans le sens de l'ensemble du spectre, baignent littéralement toutes les choses. D'ailleurs, nous en sommes même une source. Car tout objet qui a une température, et j'espère que vous en avez une, émet de la lumière dans le domaine des infrarouges. Et de ce point de vue-là, nous rayonnons. Une idée qui ferait sûrement très plaisir à certains Grecs anciens qui pensaient que la vue provenait de l'émanation de rayons lumineux projetés par nos yeux et allant quelque part comme éclairer les objets. Et comme je ne vois rien à rajouter sur ce rideau de lumière. Tu crois qu'à 4,5 milliards d'années d'ici, il y a quelqu'un, ou quelque chose, en train d'observer notre soleil se former et qui se demande Pourquoi t'as une grosse tête ? J'ai lu un papier d'un chercheur qui s'est amusé à calculer la taille que devraient avoir nos yeux et nos pupilles pour que l'on puisse voir les ondes radio. Il arrive à quelque chose de l'ordre de 5 mètres. Du coup, j'ai essayé, histoire d'être capable de dire au premier coup d'œil si on a une bonne connexion Wi-Fi. Et ça marche ? Non. T'as eu les œufs plus gros que le ventre ? Pour moi, t'as une tête de cul, donc c'est réussi. Merci du fond du cœur à tous les tipeurs. Pour garder la lumière à tous les étages, pensez à activer la cloche et ainsi pouvoir suivre toute la série.